Salut tout le monde Steiner, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo d'un déballage de Hub E1 de la marque Aquara et puis un capteur de porte de la marque Aquara aussi. Donc j'ai pris le Hub E1 parce qu'il vaut déjà 39,99€, je crois que c'est un des moins chers. Le détecteur de porte vaut 20,69€. Ils ont mis des petits pourcentages, 10 pour celui-là et puis 5 pour celui-là, de pourcentage en moins. Donc j'ai pris ce petit Hub E1 parce qu'on peut le brancher directement en USB. Ce que je compte faire, le brancher du coup directement sur ma box internet, comme ça j'ai pas besoin de prendre une prise électrique spécialement pour le Hub, comme ils ont fait pour d'autres Hub. Pour les deux autres Hub d'ailleurs, je crois qu'il faut les brancher électriquement, obligatoirement, que celui-là on peut le brancher en USB. Donc pour moi ça c'est un petit plus. Donc 39,99€ celui-ci et 20,69€ l'autre. Ça m'a fait du coup un total de, avec la TVA de 60,68€. Et j'ai eu du coup un gros 5€ de remise. Donc ça m'a fait 55,65€. Donc un petit budget. Mais c'est parce qu'il a eu le Hub, parce que la plupart des périphériques comme celui-ci, donc les prises ou les capteurs de porte vaut à peine 20€. Donc ça reste à peu près correct. Donc voilà, donc il est compatible HomeKit, ça c'était ma priorité. Donc il n'a pas l'air d'être bien gros en fait, ça c'est cool. Il n'a pas énormément de place. Donc on va voir ça de suite. Donc voilà, il est comme ceci. Donc oui, à peu près une bonne petite main quand même. En épaisseur il est à peu près correct. Il est plus grand quand même qu'un couteau, couteau pavillon. Il fait à peu près la même taille qu'un couteau pavillon ou du coup replié. Donc ça reste correct, étant donné qu'après on peut le mettre comme ça. Hop, on le met sur le port USB de la box et puis il n'a pas trop lu. Alors du coup, on va déjà le configurer lui parce qu'on sera obligé de le configurer lui sur l'application Aquara pour après passer sur le reste. Donc Aquara, j'ai déjà créé un compte. Donc ça c'est un hub, un hub, un hub. Du coup ceux-là ils sont en USB donc on peut les brancher en USB. Celui-ci, ce hub ici, c'est un branchement électrique, un branchement USB, un branchement électrique, un branchement électrique. Et ils étaient tous à peu près plus chers que celui-ci. Donc bon, vous ne le verrez pas. Mais je vais le brancher sur une prise électrique en dessous. Hop, voilà. Donc là une petite lettre jaune. Donc il me dit OK. Donc moi c'est pour mon domicile. On est OK. Next. Donc ils me disent qu'elles clignotent. Non. Moi elles ne clignotent pas. Moi elles ne clignotent pas en jaune. Si, ça y est, elles clignotent en jaune. Donc il fallait être un peu patient. Donc je valide. Next. OK. Oui, j'ai subi en 2,4. Ajouter, scanner, un code de configuration. Donc je l'ajoute à maison. Connexion au pont. Donc il était bien en dessous de la petite clé. La petite clé USB. Donc connexion au pont. Ça revient que les branches soient secteurs et à proximité. Donc il est tout près. Donc il ne devrait pas avoir de problème. Donc voilà. Pour moi, c'est bon sur cette partie-là. Donc dans mon cas, il va aller dans le salon. Donc Aquara Hub E1. C'est parfait. Utiliser le nom fourni. Aussi, c'est le nom personnalisé. Oui, bon, on va le laisser comme ça. On verra bien. On ne touche pas à ça. Pont ajouté à mon domicile. Là. OK. Bon, ça c'est parfait. Donc Bidding. OK. Oui, ça on va le laisser. De toute façon, c'est juste pour les configurer. Pour le mettre dans le système. Après, ils vont se démerder tout seuls avec comme kit. Un attendant qui fasse sa mise à jour. Je vais ouvrir le deuxième. Le capteur de porte. Qui lui, du coup, n'aura pas besoin de prise électrique. Il fonctionne avec des piles. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, on peut voir la mise à jour est en train de se faire. Donc 50%. Ça a l'air d'être assez rapide. Donc, euh... J'étais en version 3.3.0. Et là, c'est la version 3.3.2. La petite notice. Bon, du classique. De toute façon, c'est pas compliqué. Donc celui-ci, voilà. Un capteur de porte, tout simplement. Il va pouvoir me permettre d'allumer mes lumières. Ou de faire une sienne quand c'est une automatisation. On y reviendra par la suite. Automatiquement, à partir du moment que la porte est ouverte. Donc, une fenêtre est ouverte. Hop. Ok. Donc, tout est dedans. Ici, c'est du coup... C'est bien. C'est pour les fixer. Euh... Du double face, du coup. Donc, pour le gros capteur. Pour le petit capteur. Donc, ils en ont mis deux. C'est vraiment pas mal. Ils ont pensé aux gens qui ont déménagé. Alors, est-ce qu'on... Voilà. Donc, un petit capteur apparemment, celui-ci était monté. Donc, je vois... Je vais voir si c'est le cas. Oui. Donc, on peut voir où il est monté. Par là. Donc, oui, il est réellement... Il est réellement... Il est réellement augmenté. Donc, on peut mettre du coup, le double face. Hop. Ici, le petit capteur. Une grosse boîte comme ça. Quand même en plastique. Enfin, en carton, du moins. Pour juste deux capteurs, ils auront... Ils ont un peu abusé. Donc, le petit capteur. Est-ce qu'il est monté ? Ça n'a pas l'air. Ouais. Non. Celui-là n'a pas l'air d'être monté. On ne pourra pas le fixer sur une porte. Donc, celui-là, normalement, étant donné qu'il est bon accessoire. Voilà. Le E1. OK. OK. Budget accessoire. Ouais. Je ne sais pas trop à quoi se correspond. Ils ne l'ont pas traduit. C'est vraiment dommage. Depuis le temps qu'ils sont... OK. Au niveau de l'adresse IP. Le Wifi. Tout ça. OK. Alors, ensuite... Un petit bouton ici. Donc, pour justement apparaître... Appareiller le truc. Ils ont une petite languette qu'il faut enlever. Pour que la pile soit active. On peut du coup l'ouvrir, hein. Par ici. Alors, on ajoute un accessoire. Donc, moi, c'est un sensor. Ou, un door en Windows. On prend le hub E1 que j'ai pris. Hop. Et là, il dit qu'il faut appuyer longtemps. Enfin, 5 secondes. Une lumière bleue. OK. La lumière bleue. A clignoter. OK. Donc, voilà. Il a détecté tout seul. Donc, je vais le laisser sous ce nom-là. C'est un capteur-sensor. On est OK. Et donc, le voilà. Alors. OK. 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 Bon. Là, on ne sait pas d'importance pour le moment. Je voudrais voir si ça fait quelque chose. Quand je les rapproche. Est-ce que je reçois une notification ? Ou pas. Ça n'a pas l'air. Est-ce que là, du coup, on a détection ? Non. Rien du tout là-dedans. J'en mets peut-être à l'envers. OK. Bon. Là, il n'a pas de... Il n'a pas de, on va dire, de détection. Donc, apparemment, la mise à jour, c'est 0.0.0.0. En fait, il n'a pas de mise à jour. Donc là, OK. OK. Bon. On va voir ça de suite, du coup, sur le... Depuis HomeKit. Je vais juste faire une vérification avant de toucher à quelque chose. Alors, Maison. Alors, l'application Maison, est-ce qu'il me l'a trouvé ? Donc, déjà, l'application Maison m'a trouvé uniquement... Uniquement, du coup, le Hub. Donc, je peux le mettre en mode nuit, en mode absent, en mode domicile. OK. Mais il ne m'a pas trouvé le capteur de mouvement. Enfin, le capteur d'ouverture. Ah, si, il me l'a trouvé là. Donc là, on peut voir, du coup, qu'il a 75% de batterie. C'est dommage qu'il mètre de batterie, on va dire, faible. Donc, là, il me dit que c'est ouvert. Bon. Apparemment, il est fermé, normalement. Mais bon. Peut-être mis à l'envers. Là, c'est fermé. OK. Ouvert. Fermé. OK. En tout cas, c'est vachement fiable. Enfin, vachement réactif, je veux dire. Donc, du coup, celui-ci se met là. Ah, celui-ci, il se met, du coup, à gauche. Et puis, celui-ci, à droite. Si je fais de l'autre côté, ça ne marche pas. Ah. Et de ce côté-là, ça marche aussi. Donc, en fait, on peut le mettre du côté qu'on veut. Du moment que celui-ci, qu'on peut voir ici, il a un petit trait. Je ne sais pas si vous le verrez. Le trait, il faut qu'il soit en contact avec le périphérique. Donc, normalement, pièce salon, détecteur de contact. OK. Donc, moi, ça va être sur une porte. Voilà. Donc, là, il me dit que la porte, elle est fermée. OK. Donc, je vais voir si je le trouve dans le salon. J'avais dit qu'il était... Donc, oui, contact sensor. Donc, il est ici. Donc, en fait, il n'a même pas besoin de se déconnecter de l'application Enquara. Rien qu'en fait, il le détecte tout seul directement dans le truc. Donc, là, c'est... Par contre, il n'est pas dans le salon, celui-là. Celui-ci, il va être dans la chambre à coucher. OK. Donc, celui-ci, je vais dans la chambre à coucher. Voilà, on le retrouve là. OK. Franchement, c'est très simple. Il n'a pas d'histoire de faire d'aller sur Enquara, de faire une déconnexion pour mettre sur le périphérique. Il n'a rien besoin. En fait, c'est simple. C'est parfait. C'est rapide. C'est fiable. C'est top. Donc, moi, du coup, je vais m'amuser à mettre ça en place. Et puis, voilà. Et puis, du coup, si vous avez des questions sur ces produits, n'hésitez pas. Moi, je pense que, du coup, je vais racheter d'autres détecteurs de porte avec un détecteur de mouvement aussi. Et puis, compléter ma combinaison de ma partie pneumatique. Donc, voilà, je vous dis ciao et à plus pour la prochaine vidéo.